alors alors les amis les amis est ce que vous portez bien moi je vais super super bien je me porte très 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 bien voilà bonjour les amis et bienvenue sur les chevalets la chaîne des formations dédiées à la programmation je suis par la snap formateur programmé et créateur du groupe les chevalets dans cette quarante quatrième vidéo de formation waouh ça fait beaucoup maintenant et 44 44 mais c'est nécessaire c'est nécessaire c'est nécessaire car nous prenons vraiment le temps de bien expliquer pour que ce soit vraiment compréhensible pour chacun ce soit comme une leçon un chapitre que la personne entame et ça devient facile comme je le disais c'est juste un logiciel de messagerie à l'image de messenger que nous avons développé que nous allons développer ici et au niveau de la création de la partie chat qui consiste au niveau de la huitième partie on avait fait au niveau de la septième partie la vidéo 43 on avait récupéré les messages de l'utilisateur c'est à dire l'envoi du receveur on avait ainsi récupéré ces messages à travers la requête on avait mis ici quelques conditions qui nous permettait de faire cela maintenant qu'est ce qu'on va essayer de faire on va poursuivre en venant sur le projet d'abord préalable je viens au niveau du projet je viens au niveau d'ici ici on avait ici récupéré les messages de la personne maintenant on va ainsi connaître une deuxième personne j'avais déjà créé le compte de la personne là quel qu'est le compte de amine voilà je viens au niveau d'amine voici le compte d'amine voici la personne qui est ici qui est le compte principal au niveau de amine il va écrire un message à par la snap voilà je vais montrer ensemble on vient ici il va essayer d'écrire un message à par il va dire il a écrit au lieu au palais comment vas-tu va dire je suis un peu occupé je suis un peu un peu occupé c'est ainsi voilà on va être un truc comme ça voilà rapidement on l'a par amine à envoyer on va revenir au niveau de nos bases données pour voir est ce que ça s'affiche bel ou bien on actualise nos bases données on vient on voit ici messenger et on voit amine voici l'humour des amis qui est le sender celui qui envoie amine envoie un message à par la snap ok ici je suis mettons pas vrai c'est d'inverser l'ordre d'envoi t'as pas peut-être tata tata bon allez c'est ça on verra ça après amine envoie un message à par la snap et que lorsque vous venez regarder ici tu viens ici parce que vous voyez le message affiché bel ou bien ici pourquoi parce que c'est cette requête là on s'était arrêté là on avait utilisé on avait fait cette partie là pour récupérer le message ici je vais mettre en commentaire et on va continuer pourquoi parce qu'on aura besoin de cette partie là pour continuer commentaire je suis encore en commentaire voilà on aura besoin de cette partie là pour afficher nos messages au niveau d'ici on avait la partie qui est là qui permettait d'afficher nos messages mais si on a affiché nos messages directement par les écrits qu'on a écrit comme ça c'est qu'on voulait en écrit rose tatata quelque chose mais on va essayer de remplacer cette partie là par le contenu de ce que la personne envoie de la base donnée c'est à dire le message que la personne a écrit ok donc ici on va gommer de là on va gommer là quand j'ai pas de gommer j'ai pas d'effacer voilà on a le message ici ça et on va ici monsieur bomba envoyé voilà le deuxième message on va supprimer le deuxième message qui s'est jusqu'à là voilà fait très attention pour supprimer les informations fait très attention si vous supprimez massages n'est pas fonctionné donc je vais venir ici je vais actualiser vous voyez ça ne fonctionne pas il me dit quoi une heure à la ligne à 69 ans la ligne 69 qui nous ça se trouve la ligne 69 la ligne 69 ans c'est le commentaire que j'ai apporté ici bon je vais annuler ça je pense bien que la caisse s'affiche pas je vais annuler tout ça et je viens ici ça s'affiche ok j'ai annulé tout ça on n'a pas besoin de ça on laisse seulement deux parties voilà on va se laisser seulement deux parties et c'est en fonction de ça qu'on va s'appuyer pouvoir afficher nos messages donc on vient simplement ici j'ai annulé ça également pour laisser juste un petit point je laisse un petit point ici également bon je peux laisser ici je laisse un petit point juste là je n'ai pas que ça puisse disparaît parce qu'on mettait pas quelque chose dedans ça va disparaître donc je laisse comme ça et ensuite je vais maintenant utiliser le php pouvoir créer notre classe qu'elle a automatiquement on va utiliser le php pouvoir créer notre classe qu'elle a automatiquement donc qu'est ce qu'on va faire ta 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 je vais juste faire en bas pour montrer voilà on va faire juste en bas on va laisser celui d'ici avec qui php comme ça pas php on va plutôt définir une div on va définir une div une div point et mettons le nom de la classe classe on va définir tranquillement voilà on définit une div c'est qu'on va essayer de faire c'est la classe qui va changer c'est-à-dire le nom de notre classe et si le nom de notre classe il ya regardez à quoi il ya ami il ya sms ami et à sms user donc on va se servir de ça du php pouvoir faire varier cette fonction là c'est à dire quoi pas dans cette classe là qui est sms ami et sms user mais on va faire varier comme ça on va se servir du numéro et téléphone on regarde est ce que le receveur égal à ami alors on va afficher sms on va utiliser la classe sort qui sera il ya sms ami mais par contre si le receveur est plutôt vers le destinateur serait plutôt sms user donc on va afficher sms user donc c'est quand même tu joues en faire le php pouvoir faire une condition là pour afficher notre classe automatiquement donc qu'est ce qu'on va on veut changer c'est notre classe voilà c'est le contenu de notre classe donc on va mettre ici classe comme ça mettez entre les griffons comme ça voilà entre les griffes et ici vous faites un retour à la ligne et vous mettez du code php dedans c'est possible c'est possible en mettant php simplement vous écrivez comme ça php et ça l'intérêt ici on va essayer de maintenant de mettre notre condition on a mis notre php moi ça me plaît souvent de mettre juste là et le dernier de mettre ça là voilà comme ça voilà comme ça fait comme ça bien joli comme ça présenté comme ça c'est possible de mettre le php dans le html c'est très bien c'est possible il ya d'autres qui pensent que c'est pas faisable mais c'est faisable ok maintenant il suffit de bien disposer voilà j'ai commencé comme ça maintenant je vais mettre la condition je vais dire je vais dire quoi je vais dire si je vais utiliser une rigueur je vais utiliser d'abord une requête de sélection la requête de sélection que j'avais fait de l'autre côté va me servir pour pouvoir utiliser j'ai commis cette partie j'ai effacé cette partie à mon nom a besoin de ça donc je vais dire quoi il va dit si c'est à dire il faut si dollars je vous rappelais très bien on avait mis affichant on avait mis affiché comme ça si de l'affiché avait un essor sur appétit bien lorsqu'on avait fait une requête de sélection si vous avez des affaires je pense bien que ça peut vous fatiguer je voulais laisser mais lorsque tu m'as en commentaire si ça cause un problème voilà si de l'affiché voilà si de l'affiché alt 4 pardonner alt 5 à l'intérieur ici on va mettant ici faites attention mettez les apports ne mettez pas les griffes si vous mettez les griffes ça va fonctionner pourquoi parce qu'il y a des griffes ici donc on va mettant celui de sender de lui de sender oui de celui du sender de l'affiché de sender si de l'affiché de sender égal à quoi égal à égal à la valeur de celui du numéro de téléphone que le mot téléphone du sender c'est à dire le mot téléphone qui est ici voilà qui serait de la session user exemple là comment j'ai mis ça en session mais vous pouvez prendre celui d'ici ça coûte un problème moi je préfère penser qu'elle en session quand c'est comme ça c'est une portée ligne illimité on peut utiliser ça et là c'est l'élément qu'elle a comme ça voilà si de l'affiché de cette partie là fait un peu retour la ligne un peu ici voilà si de l'affiché égal à ça tranquillement si je suis un peu c'est un peu voilà que ce soit comme ça et ici lui on va le mettre ici c'est pas tellement compliqué que ça voilà c'est pas tellement compliqué que ça c'est tellement simple que ça on va dire quoi on va dire ici de l'affiché c'est quoi c'est l'élément qui nous permettra de partir récupérer les informations le numéro de téléphone de la personne qui a envoyé c'est à dire le mot téléphone ici quand vous parlez de l'affiché sender automatiquement il vient regarder ici c'est à dire qu'il va réaliser le mot téléphone si le numéro de téléphone de celui qui envoie équivaut au numéro de téléphone de sa session c'est à dire quoi si c'est moi qui envoie c'est mon parent qui envoie une chose le message et non mon numéro de téléphone qui est le 77 82 82 94 27 sur mon numéro de téléphone correspond à le numéro de téléphone qui est créé dans la session ici c'est à dire la personne qui 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 s'est connecté à la session ici étant donné que c'est qui qui s'est connecté à la session ici tu regardes la session tu as c'est amine encore lorsqu'on regarde la base donnée ici le mot de téléphone de amine où est son mot de téléphone on vient d'un utilisateur en cherchant amine son mot de téléphone c'est le 44 00 44 00 donc ici le numéro de téléphone de amine sera égal à où j'ai mis le commentaire pour expliquer je ne veux tout pas contre z pour venir dessus voilà ici c'est 44 00 44 00 ça c'est le numéro de téléphone de amine voilà il va regarder si c'est égal au numéro de téléphone correspondant au message et bien sûr de rouler mais ça pour vous montrer au niveau du centre c'est comme si c'est le mot de téléphone correspond ici si c'est correspondant à celui d'ici alors on va dit cette classe en égale à sms user voilà parce que c'est sms de la personne qui a envoyé dont on dit cette classe en dont on va mais écho c'est à dire égal écho voilà on n'a pas besoin de mettre également écho sms user ok on va mettant sms 100 sms user voilà comme ça à mes sms user sinon 11 ans à taux 4 on va mais écho c'est passé par sms user mais c'est sms ami voilà sms ami et lorsqu'on a fini de faire ça logiquement on doit avoir une boucle white qui nous permet de une boucle white qui nous permet ainsi de faire valoir notre notre élément ou ça de l'a affiché alors là avec le espace qu'on a créé le dollar affiché mais on ne l'utilise pas donc ici on va mettre une boucle white ou bien si vous voulez tranquillement on peut au niveau de la requête des sélections on peut créer ça ici donc on va mettre ici une boucle fetch all comme ça on met s1 égale ça de fetch de fait sûr après très bien on a déjà fait cette partie là donc je pense que c'est pas un problème pour vous dans mes faits comme ça voilà en parenthèse on ferme ça nous permettra de partir sélectionner des éléments dans la base donnée ok ça nous permettra de partir sélectionner des éléments de la base donnée on va bien on va actualiser pour voir ce que ça marche t'as l'intéresse que ça marche tata tata oui ça fonctionne bel et bien si ça marchait pas ça l'affiché des erreurs ok donc on va annuler ça pouvoir vous allez voir on a mis ceux d'ici vous voyez il ya des erreurs qui sont affichés ici donc on revient à la ligne ça marche bel et bien mais on peut se limiter à là on peut se limiter à la oui on a étudié ça pour voir toucher les différents éléments pouvoir toucher créer notre classe voilà c'est l'élément de nos classes on a créé ça automatiquement maintenant il nous reste maintenant affiché notre message ok affiché notre message sur appeler très bien lorsque on finit de faire ça comme ça et ensuite on affiche le contenu à la créneau dvc tata tata je suis trompé la dvc que j'ai créé n'est pas correcte ici mais qu'est ce que j'ai fait là je suis mis trompé pour venir écrit ici à la non je suis trompé je suis trompé ah non 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 ça j'annule ça ici je coupe pas et je je coupe pas jusqu'à là on va y'a mis dans la balle fermante c'est pas logique ce n'est pas dans la balle fermante c'est là dans la balle ou vente voilà donc je colle ici voilà ça c'est plus logique comme ça voilà là c'est plus logique sont ce que j'ai fait c'est pas logique au fait j'ai suivi même dans la balle fermante c'est pas logique c'est pas logique c'est pas dans la balle fermante que je dois mettre voilà donc je vais venir actualiser pour voir est ce que ça fonctionne ça fonctionne vous voyez que ça a créé automatiquement l'élément qui est ici ça a créé automatiquement voilà et ensuite on peut écrire du tel juste en bas comme ça on peut écrire bonjour faites très attention mais je suis trompé on peut mettre bonjour comme ça bonjour c'est juste une petite requête d'un seul élément raison pour laquelle ça s'afficher bonjour ici ça crée la diva automatiquement pour nous nous qu'est ce qu'on aimerait faire ici on aimerait ainsi afficher notre message donc on va utiliser maintenant une requête pour voir faire ça on va pas se limiter cette petite partie qui est là qui permettait simplement de sélectionner un seul élément c'est pas joli avant c'est pas joli avant donc on va on va maintenant utiliser une requête en php pour pouvoir faire ça donc c'est tellement simple que ça je viens au niveau 2 je crée une boucle white juste en haut voilà je crée une boucle white ici c'est le message c'est ici non pas là mais au niveau d'ici voilà je crée une boucle ici donc je mets php d'abord mettre du php ou mettre une boucle white là comme ça et à l'intérieur de cette boucle white là vous collez oh putain pas vous collez pas ça vous collez ce qui qu'est ici voilà c'est l'élément qui est ici le fetch all bon je vais supprimer le fetch all à même temps et je viens ta heure où j'écris ma boucle white là et je colle ici ensuite cette boucle white je je prends cet élément qui est là je ferme ici voilà et ici la partie fermante de la boucle white la boucle white est construite d'une partie fermante et une partie ouvinte voici la partie ouvinte qu'elle a et voici la partie fermante dans cette partie qu'elle a je l'annule et je la copie je l'annule pas je la coupe excusez moi je la coupe pas et ensuite je place dans la partie fermante du php comme ça je copie le tout ici et je viens mettre juste en bas de mon message qui est ici voilà fait très attention fait très très attention ici ouvrir et si on voit ici la partie qu'elle a se trouve dans la div dont la div doit se trouver forcément à l'intérieur de cette partie là vous voyez donc faites attention si vous copiez à l'extérieur ici comme ça ça arrive je n'ai pas fonctionné voilà ça arrive de ne pas fonctionner donc je fais comme ça voilà lorsque je colle maintenant je viens j'actualise qu'est ce que ça va donner on voit qu'ils créent deux à la fois voilà il arrive c'est à credo automatiquement pourquoi parce que c'est uniquement amène qui envoie des messages c'est amène qui envoie des messages mais si moi par a donc je me connais tu es un autre compte du para j'envoie des messages je viens je vais me déconnecter ici j'aime connecter au nom des parents voilà par 77 82 94 27 jamais connecter pour essayer d'échanger avec amine j'envoie voilà comme ça je cherche le nom des amis non ouais tu as c'est là voilà ici j'attualise mais lorsque j'envoie un message amine salut comme ça automatiquement à moins qu'elle criait j'attualise vous voyez qu'il ya pour moi qu'elle criait également voilà donc on va essayer maintenant d'afficher message ici je me suis trompé ms raison pour laquelle pour luce pour une seule personne c'est créé donc je mets à nez le s fait attention voilà il n'y a pas de s ici il n'y a pas de s si vous vous trompez allez-y aller dans le css moi il n'y a pas de s il n'y a pas de s voilà je pense que je me trompe pas bien il n'y a pas de s voilà j'attualise ici vous voyez que pour moi est créé je viens au niveau de amine j'attualise également vous voyez que il ya deux envois il ya un receveur voilà c'est moi qui a envoyé le dernier message ici amine amine vient de recevoir le dernier message ok l'envoi est toujours en bleu et le receveur est toujours en vert c'est ce qu'on a fait ici et ici on a laissé juste là pour voir nous servir de ces éléments là pour voir les afficher ok donc on vient au niveau d'ici je vais copier l'élément qui est la sms je copie ça parce que j'ai besoin de ça je copie ça alors que je n'ai pas supprimé je colle juste là comme ça voilà je vais afficher mais je vais afficher mes messages pour afficher mes ça effet textuellement comme celui d'ici je prends je fais du php d'abord voilà php je mets du php et ensuite je vais écho mon message pour écho les messages c'est simple que ça c'est simple que bonjour il suffit de prendre la variante qu'elle a et ensuite je mets alt 5 entre les griffes faites attention entre les griffes entre les griffes entre les apostrofes ne mettez pas entre les griffes entre les apostrofes je mets pour le contenu du message qui serait au niveau de la colonne un message qui est des seigneurs et qui message excusez-moi message avec s je colle ici voilà tranquillement je viens d'actualiser pour voir qu'est ce que ça va donner j'actualise on t'as il ya une heure qu'est ce que je n'ai pas mis à j'ai collé et qui message encore c'est pas mais ça que je vais coller regardez très bien j'ai équipe de l'affiche c'est pas de l'affiche n'a pas pris celui que ce qui je vais l'afficher qui est message voilà message avec s les gens pour laquelle il a trouvé que mais cette variable n'existe pas je colle ici ouvrir et l'opara c'est amine voilà je suis un peu occupé ces temps-ci voici ça moi il écrit je viens de répondre donc ensuite je vais pas me limiter là il reste la date dont je copie ça comme ça maintenant pour laquelle je n'ai pas supprimé sous supprimer ou sur obligé de créer ça encore je copie ça voilà ou de faire le css d'abord se fait pas le css ça n'est pas fonctionné je copie ça et ici je vais faire un copier collé de cette partie là je vais faire copier collé cette partie je colle là comme ça à la place de la décision c'est pas message en ce sera plutôt la colonne de la date que je vais afficher donc j'ai vu ici j'ai mis qu'elle n'a au niveau de la colonne de la date je ferme ça je ne sais pas pourquoi je s'ouvre j'actualise au message au niveau de la dame quoi date donc je prends ici je mets écho de quel élément ici de date et ici c'est de date dont je mets date voilà comme ça j'actualise au vrai que la date s'affiche bel et bien ici voilà maintenant on peut utiliser d'autres propriétés pouvoir utiliser sûrement l'heure pour convertir également à en minutes en heures voilà on peut afficher uniquement que la date si vous voulez bon là l'heure par la date entière voilà et ici on n'a plus besoin d'élément qu'elle a qui nous a beaucoup servi merci beaucoup champion qui nous a servi en de gomme maintenant voilà et en actualisant pour voir est ce qu'on s'est pas trompé pour supprimer un élément voilà c'est bon j'ai bien affiché l'élément qui est là faites attention si vous trompez pour effacer les divs reprenez ne vous en prouvez pas pour m'envoyer encore celui qui se trompe pour effacer l'un des divs il reprend directement et il m'envoie voilà je ne peux pas voir quelqu'un qui s'est trompé avec cette partie là donc vous voyez que ça affiche ben le bien maintenant on peut également afficher le nom de la personne en vrai on peut afficher le nom de la personne je pense bien qu'il va passer on pas tout se tracasser l'esprit pour pouvoir faire ça donc vous voyez bien le bien ça fonctionne voilà il y a deux personnes qui vont communiquer ensemble celui de qui et puis qui je prends comme ça ici également je vais actualiser bon et l'opara c'est amine voilà peut-être pas répondu chivadi salut il va répondre je comment vas-tu pas va tu comment vas-tu pas voilà comme ça vous voyez qu'on va tu parles s'affiche ici il vient et l'actualise ouais on va comment tu parles s'affiche je vais bien mon frère voilà un truc comme ça laissez les majuscules je vais bien mon frère je valide ici vous voyez que ça s'affiche je vais bien mon frère il actualise également ici je vais bien mon frère et pour pouvoir ainsi à chaque moment actualiser notre base de données parce que quand lorsqu'on clique ici ça actualise notre base de données et à charmant toujours descendre fait descendre ici on va utiliser le javascript pour pouvoir faire monter cette barre qu'elle a juste ça fait toujours là comme ça eux tu sais du juquerie pour voir synchroniser notre base de fait tourner notre base d'un exemple là quand j'avais dit que le projet va parler un peu de javascript et de juquerie mais au niveau des javascript j'ai pas tout en temps profondant va utiliser simplement quelques éléments et on aura la la possibilité de faire des tutoriels sur les différents modalités pour vous apprendre ça mais lorsque vous connaissez quels sont les éléments qui vous sert à faire ce sujet là ce serait plus facile pour vous de voir vraiment comment c'est un projet et de faire des recherches pour voir les compléter avec d'autres langages de programmation je pense bien qu'on va se limiter là on a beaucoup appris quelque chose on a pu récupérer nos données on a pu les afficher maintenant on va apprendre à scroller cette partie et on va étudier le juquerie voir synchroniser notre base de données voilà c'est tout pour cette vidéo pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne youtube faire vous abonner n'oubliez pas de liker liker la vidéo pour nous encourager partager également partout à tous vos amis à tous ceux qui désiraient désirer apprennent la programmation voilà en partant de rien parce que nous on parle de rien on n'est pas les professionnels on vient pas être pro ici voilà parce qu'il ya des gens qui pensent que dès que tu viens tu es pro on vient petit à petit petit à petit tu apprends quelque chose voilà je le répète toujours il faut avoir un canet de blocs un canet de notre pouvoir noter les petits éléments qu'on nous apprenons bien vrai que si c'est petit c'est minime mais mais c'est fondamental c'est tout pour cette vidéo je vous aime à bientôt ciao ciao